Bonjour à tous et bienvenue dans Aid Insurance. Le débat sur l'accessibilité des pensions est de nouveau d'actualité. Le ministre Baclène a récemment fait savoir que le gouvernement souhaite encourager l'essor d'une pension complémentaire en plus de la pension légale. Aujourd'hui, nous abordons ce sujet en compagnie de Jean-Michel Cooper, d'AG Employee Benefits and Healthcare. Bonjour M. Cooper, merci de nous avoir rejoint. Avec l'offre que vous proposez, vous vous retrouvez souvent au milieu de l'actualité. Quelles sont les tendances auxquelles vous êtes confronté aujourd'hui dans la pratique ? Le fait majeur auquel la société est confrontée, c'est son vieillissement. Cela signifie donc que, heureusement, les gens vivent plus longtemps et recevront donc leur pension plus longtemps. Mais cela signifie aussi que les finances publiques, déjà en difficulté, seront encore plus sous pression dans les prochaines années. Et cela signifie que les autorités publiques devront se concentrer essentiellement sur deux axes. Un, encourager les gens à travailler plus longtemps. Et deuxièmement, faire en sorte que le risque de pauvreté chez les pensionnés soit limité par des revalorisations régulières des pensions les plus basses. Il y a aussi le développement des pensions du deuxième pilier, des pensions complémentaires. Oui, parce que le vieillissement, cela signifie aussi que les personnes vont, heureusement aussi, vivre plus longtemps en bonne santé. Et donc, qu'elles auront encore beaucoup de besoins financiers après leur retraite. Et il y a là un rôle pour le deuxième pilier, pour pouvoir faire en sorte que les personnes conservent leur standard de vie après la retraite. Et quels sont les défis majeurs de ce deuxième pilier ? Eh bien, pour jouer pleinement son rôle dans le paysage futur des pensions et des soins de santé, le deuxième pilier a aujourd'hui en fait trois défis majeurs. Tout d'abord, la généralisation de ce deuxième pilier. Ensuite, le renforcement de ce deuxième pilier. Les cotisations actuelles sont encore relativement basses. On parle d'une cotisation moyenne d'un pour cent pour un ouvrier et de quatre pour cent pour un employé. Et enfin, l'accélération du deuxième pilier, qui revient à générer plus de flexibilité dans le système. Et qu'en est-il du rendement des pensions complémentaires aujourd'hui ? Il faut rappeler que la loi sur les pensions complémentaires prévoit, à charge de l'employeur, une garantie de rendement sur certains plans. Ce sont les fameux 3,25%. Au début de cette année, les partenaires sociaux et le gouvernement ont décidé d'adapter cette garantie de 3,25% à 1,75%. Il faut savoir que pour les assurances de groupe en branche 21, là où il y a aussi une garantie de l'assureur, ce passage de 3,25% à 1,75% est seulement d'application pour les nouveaux versements. Les réserves constituées au moment du changement continueront, elles, à bénéficier des 3,25% jusqu'à la pension des affiliés. Et quelles sont les nouvelles tendances que vous pouvez observer du côté des employeurs et des travailleurs ? En fait, nous observons essentiellement deux tendances principales. Du côté des employeurs, il y a une volonté de mieux valoriser les avantages extralégaux qu'ils financent pour leurs employés. De l'autre côté, nous constatons que les travailleurs, les affiliés, deviennent de plus en plus digitalisés, si je peux me permettre l'expression. Ils veulent avoir accès à leurs données, aux actes de gestion qui leur sont propres, partout, à tout moment et sur tous les supports. Il va de soi qu'on attend du secteur de l'assurance, qu'ils développent des outils digitaux qui répondent à ces nouveaux besoins. Nous, chez H&S, nous sommes prêts pour ce futur. Je n'en doute pas, M. Koeppert. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine sur Canal Z pour un nouvel épisode de Z-Insurance.